La perception d'Israël aujourd'hui dans le monde, ça n'a rien à voir avec les Juifs, puisque les Juifs sont toujours les mêmes personnes. La perception d'Israël est due à son comportement en tant que pays, soi-disant démocratie, soi-disant état de droit dans cette région. Et quand il va dire les faits ici, c'est catastrophique. En plus, il met la forme en tant qu'avocat pour bien montrer que voilà, ici, ce n'est pas les autres qui perçoivent Israël comme un danger, c'est Israël qui est devenu un danger pour les autres. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à un passage de l'émission de Sonia Marbrook, où un avocat a fait une brillante démonstration de la déchéance de l'Occident et la réalité qu'il refuse de voir. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à cette inversion totale selon vous ? Je le pense. Je pense que c'est totalement vrai. D'ailleurs, quand vous regardez la question israël-palestinienne, il y a deux camps totalement opposés qui s'affrontent. Un camp extrêmement minoritaire, le camp des États-Unis, de l'Europe, globalement les pays membres de l'OCDE, et vous avez le reste du monde. Le reste du monde. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que le monde partage le point de vue parisien sur la question israélien-palestinienne. Ce n'est pas le cas. Voilà. On a l'impression que le monde partage le point de vue parisien parce que, dans leur télé, ils s'invitent entre eux, ils s'écoutent entre eux, ils ne donnent pas la parole aux gens qui ne pensent pas comme eux, et donc ils pensent que ce qu'ils disent, c'est l'évangile. Ils pensent que ce qu'ils disent, c'est ce qui se passe dans la réalité. Ils ne comprennent pas que les gens sont à bout de l'Occident et que ce qui se voit et que le consensus que nous sommes en train de constater de la chute de l'Occident se renforce tous les jours aux quatre coins du monde. Et qu'il n'y a que des gens comme moi, de l'autre côté, à l'extérieur de cet environnement, qui peuvent voir ça avec un œil extérieur et dire que non, ne croyez pas que parce qu'entre vous, les Parisiens, vous pensez que vous êtes encore les plus forts du monde et que vos fantasmes sur les gens sont encore la réalité, ce n'est plus la réalité. Ce n'est pas du tout le cas même. Quand on entend M. Erdogan, président turc, qualifier ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe à Gaza, le génocide, il le dit aisément. Le président brésilien, pareil. Le président roumain, pareil. Tous les présidents du monde entier disent la même chose. Si vous avez fait attention lorsque Netanyah a pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'ONU, à New York, ce qui s'est passé pour Ahmadinejad il y a 15 ans, s'est passé pour lui. Voilà. Et quand il arrive, avant de commencer son discours, et ce qui se passe dès qu'il commence son discours, il arrive, les bancs sont à moitié vides, ils commencent le discours, les bancs se vident encore plus. Pendant que les Occidentaux et les Parisiens croient que tout le monde est avec eux, Israël est en train de devenir un paria. C'est-à-dire que la salle était à moitié vide et les autres délégations qui étaient présentes ont quitté la salle lorsqu'il a pris la parole. Mais cette question-là, à mon sens, n'est pas une question qui a trait à la qualité des Juifs. Cette question-là est la conséquence de ce qui est la perception de la majorité de la planète du comportement d'Israël dans sa région. Voilà. Et vous voyez ici, c'est que BHL n'est plus capable de faire cause et conséquence. Il n'est plus capable de faire les deux. Il traite les gens de haineux envers les Juifs sans dire la cause de cette haine, ni ça serait la conséquence de quoi. Ici, il vous dit que la perception d'Israël aujourd'hui dans le monde, ça n'a rien à voir avec les Juifs, puisque les Juifs sont toujours les mêmes personnes. La perception d'Israël est due à son comportement en tant que pays, soi-disant démocratie, soi-disant état de droit dans cette région. Et quand il va dire les faits ici, c'est catastrophique. En plus, il met la forme en tant qu'avocat pour bien montrer que voilà, ici, ce n'est pas les autres qui perçoivent Israël comme un danger, c'est Israël qui est devenu un danger pour les autres. On peut dire tout ce que l'on veut, mais in fine, voici un pays qui est ultra armé, totalement financé par les États-Unis, armé par les États-Unis, qui bombarde le Liban, qui bombarde la Syrie, qui bombarde Gaza, qui bombarde la Cisjordanie et qu'il ne se fait pas condamner, si vous voulez, par le camp occidental. Voilà. Le fameux discours de Macron sur l'OIF qui défend l'intégrité territoriale et la souveraineté territoriale des pays. Ici, on vous dit qu'Israël bombarde plusieurs pays à la fois. Or, le 7 octobre, on savait qu'il avait un problème avec le Hamas et le Hezbollah. Mais entre-temps, il bombarde quatre pays. Il bombarde des territoires souverains. Il a même bombardé une ambassade. Mais, à chaque fois, c'est les autres qui doivent éviter l'escalade. Alors que tous les autres pays du monde, quasiment sans exception, condamnent ce comportement. La question n'est pas de dire, si vous voulez, qui a raison, qui a tort. La question est de se rendre compte aujourd'hui que le regard que l'Occident a sur la question israélienne n'est plus un regard unanimement partagé dans le monde. Et moi, j'adore ça parce que ça me rappelle vraiment ce que je voulais faire comme métier. La finesse avec laquelle il emmène ça. Il évite la polémique en disant que, voilà, je ne suis pas là en train d'essayer de me placer sur l'aspect de qui a tort ou raison. Ce n'est pas mon problème. moi, je vous dis comment c'est perçu. Et donc, ça, c'est un exercice que si tu fais du droit, à la fin, tu finis par maîtriser parce que le commentaire que tu fais en droit, c'est essentiellement ça. Tu prends des faits, tu étudies les faits, tu qualifies les faits et puis tu dis qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce que l'on voit ou pas sans donner ton opinion. Et là, il vous prend les faits, il les analyse et il vous dit que tu veuilles le croire ou pas, que l'Occident soit d'accord avec Israël ou pas. Pour les autres, Israël est fautif. C'est très important. C'est la fin de la domination occidentale. D'ailleurs, depuis très longtemps, c'est ce que dit notamment Hubert Védrine. Voilà. Au moins, il y en a certains qui en sont conscients. Désormais, ce que l'Occident considère comme normal n'intéresse pas le monde. La seule chose qui sauve l'Occident, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, que j'appelle de tout me veut que tout le monde menace de quitter l'ONU si cette instance n'est pas dissoute. J'appelle à la dissolution de cette instance. À la minute où cette instance sera dissoute, vous allez voir la manifestation de l'isolation et de la déchéance de l'Occident. Parce que bien souvent, quand on veut exposer les méfaits de ces gens-là ou quand on veut exposer le fait qu'on ne soit pas d'accord avec eux, ils bloquent les résolutions, ils bloquent les réunions extraordinaires ou les assemblées extraordinaires du Conseil de sécurité des Nations Unies. Permettez-moi une question pour que vous précisiez les choses, Ardavant Amir Hassani. Est-ce que quand vous dites bombarder le Liban, vous faites quand même la différence ? On bombarde et on touche quand même au Hezbollah. Ce n'est pas la même chose que le Liban. Le regard des uns et des autres sur les questions change. Lorsque la question de l'enterrement de Nasrallah, c'est possible. Il a été magnifique. Là, tu sens le travail d'un avocat. Il ne tombe pas dans les bêtises d'habituelles qu'elle essaye de l'emmener. Oui, mais quand on bombarde le Liban, on essaie quand même de bombarder les civils. Ce n'est pas pareil. Lui, il n'est pas là pour rentrer dans des trucs idéologiques, pour faire la polémique ou quoi que ce soit. Là encore, ce qu'il a fait dans ce passage est magistral. Et surtout, regardez son passage jusqu'au bout et n'oubliez pas l'intervention de celle qui viendra après elle. Celle qui a dit que soi-disant les enfants israéliens étaient morts déshumanisés tandis que les enfants de Gaza qui meurent et meurent sans être déshumanisés. N'oubliez pas son intervention. Vous allez voir la différence de niveau et à quel point la France est en train de sombrer. Vous allez voir un million de Libanais qui vont suivre son cortège. Si vous devez les interroger eux, ils n'auraient pas recours à cette expression-là parce que pour eux, chrétiens, sunnis, souvent majoritaires dans ce pays, le Hezbollah était le garant d'une certaine stabilité au Liban et qu'aujourd'hui, la crainte des uns et des autres, c'est qu'avec l'affaiblissement incontestable du Hezbollah après les assassinats qu'Israël a effectués et commis sur place, d'autres groupes ethniques et religieux vont vouloir régler leur compte. Et vous voyez, ici, ça vient contredire le plateau où il y a le fils Sarkozy avec le reste du plateau qui disent « Oui, mais il y a quand même beaucoup de Libanais qui détestent le Hezbollah. Il y avait quand même beaucoup de Palestiniens qui détestaient le Hamas. » Ici, le monsieur vous dit « Quand on va enterrer Nasrallah, vous verrez qu'il y aura beaucoup de Libanais qui vont être dans ce cortège. Et eux, si vous les interrogez, pour eux, le Hezbollah n'est pas terroriste. C'est le garant de leur sécurité. Et donc, le fantasme qu'ils ont à chaque fois sur les pays des autres ne correspond presque jamais à la réalité des choses. Et bien souvent, c'est eux qui vont dans les pays des autres monter la tête à des gens pour que ces gens-là soient contre les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Le Liban risque de basculer de nouveau dans la guerre civile. Si vous voulez, le regard vu de Beyrouth sur la question d'Hezbollah n'est pas pareil que le regard vu de Paris. Merci de le dire. Et on comprend bien que ce monsieur, soit il est arabe, peut-être issu du Moyen-Orient, je ne sais pas d'où il est issu. Mais il semble s'y connaître. Et vous voyez bien la démonstration donc, il fait preuve ici comment il évite les pièges stupides dans lesquels la plupart des commentateurs sionistes français sont gouffres pour justifier leurs bêtises. Les opposants, à chaque fois en Occident, racontent n'importe quoi. Avant qu'on aille liquider Kadhafi, les opposants qui étaient d'accord avec ça, justifiaient cela en disant que ça l'a apporté la démocratie en Libye. On a vu ce qu'est devenu la Libye. C'était pareil pour l'Irak. On a vu ce qu'est devenu l'Irak. Partout où ils ont soi-disant imaginé qu'il y avait des gens qui étaient contre le pouvoir en place et qu'en enlevant le pouvoir en place, ça allait s'arranger, ça n'a jamais été le cas nulle part. Mais ils continuent à le faire. Même aujourd'hui en Ukraine où on avait fait tomber soi-disant le président pro-russe pour le remplacer avec Zelensky, aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu l'Ukraine ? La plupart des Libanais, y compris les chrétiens Libanais qui sont associés avec le Hezbollah, un parti de gouvernement au Liban, le Hezbollah et la formation qui empêchait le Daesh de faire irruption au Liban et apporter la sécurité à ce pays. Donc si vous voulez, bien entendu, on peut qualifier. Ici, c'est simple. C'est que les Occidentaux qualifient de terroristes et pour les Libanais et même une certaine classe politique libanaise les héros. Les héros ! Parce que c'est eux qui se sont opposés à l'incursion de l'État islamique au Liban. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Israéliens, c'est eux. Qualifier qui on veut de terroriste, la résistance française est qualifiée de terroriste par l'État islamique. Pardonnez-moi pour l'Hezbollah, il y a du sang français sur l'Hormone. Il faudrait de l'État islamique. Non mais à chaque fois, eux pour eux, si quelqu'un a du son occidental sur les mains, c'est que c'est un terroriste. Jamais on essaye de voir dans quel contexte c'est arrivé. Et surtout, je peux comprendre que le fait d'avoir du son occidental sur le main justifie que l'on meure. Mais les Occidentaux qui ont du sang dans les mains des autres, peut-on les qualifier de terroristes aussi ? Parce qu'il y en a plein. Les mercenaires, des officiels, il y en a plein. Rien que l'ex-président de la France n'a-t-il pas été soupçonné d'avoir commandité lui-même ou facilité l'élimination de Kadhafi ? Juste sur la qualification de terroristes des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc. Alors là, même moi, je suis mort de rire. Elle définit elle-même la différence entre ces cas terroristes et ces cas résistants. D'accord ? Et maintenant, ce qu'elle vient de dire, et c'est pour cela que je dis, il faut écouter ces gens-là bien comme il faut, c'est qu'elle vient de dire si on applique ça à Israël, Israël est terroriste ou non. Et écoutez l'intervention de Sonia Mabrouk parce qu'elle-même m'est rendue compte de la boulette et c'est des gens comme ça qui à longueur de journée polluent le cerveau des Français parce qu'on leur permet d'être constamment présents à dire leurs bêtises aux Français sur les chaînes d'info continue. On a cette définition parce que dans ce cas-là, Israël peut être... Sonia Mabrouk l'a reconnu mais l'avocat reste plus fin que ça. Il ne veut pas rentrer dans les polémiques et se mettre les sionistes à dos parce que, en plus de ça, c'est plus facile pour lui d'échapper comme ça étant donné que la définition même que vient de donner cette dame fait de Israël un état terroriste. Il ne va pas rajouter là-dessus. Sonia Mabrouk l'a compris. Mais là, si vous êtes fin, vous comprenez ici comment cet avocat s'est joué d'eux. Là, il n'a pas besoin de rentrer dans les polémiques parce que celui qui comprend n'a plus besoin qu'on lui dise qu'Israël agit comme un terroriste à partir de la définition de cette politologue et du fait que Sonia Mabrouk ait voulu rattraper le coup en disant que voilà, mais si tu dis ça comme ça, ça fait de Israël, tu vois ? Et l'avocat en filou malin qu'il est, franchement, ça fait trop plaisir. Il sort de là et il dit non, moi, je ne suis pas là-dedans. Écoutez... Qui est terroriste, qui ne l'est pas ? Mon propos était de dire que le regard sur la question varie en fonction. En plus, elle continue. Elle dit Israël ne vise pas la population civile. La majorité des gens qui meurent dans les bombardements israéliens sont des civils. Mais Israël ne vise pas la population civile. Soit... On ne va pas revenir dessus. Si on du point de vue, on se place. Si vous voulez, je suis certain que si vous deviez interroger la famille de ceux qui ont été décimés dans ces bombardements sans cesse sur Gaza, 42 000 morts, incontestables, toutes les autorités le reconnaissent. toute la région, toute la région, toute la région rasée, on dit deux tiers civils femmes et enfants. Je suis sûr que vous aussi vous deviez les interroger. La famille de ces gens-là, ils diraient que le terroriste pour eux... Voilà. Et donc, il finit en disant que les familles de ces gens-là diraient que le terroriste pour eux, c'est Israël. Et c'est ainsi que j'arrête là cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Et franchement, pour moi, c'était nécessaire que de montrer qu'il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. Il y a des gens qui évitent les idioties qu'on voit sur les plates et les télévisions que la plupart de ces journalistes qui continuent à mentir aux Français savent et voient de loin ce qui est en train d'arriver. Ils savent qu'ils sont contraints de faire leur métier comme ils le font là mais qu'ils ne pourront pas cacher la vérité éternellement. Comme vous allez voir dans la prochaine vidéo ou dans l'une des vidéos où je vous montre maintenant Pascal Praud en train d'avouer la vérité sur pendant le coup. Peace out. Sous-titrage ST' 501